Chinevalus plein d'astuces moi j'adore Chinevalus c'est rond c'est gourmand c'est réconfortant c'est un cannelet quoi c'est une pogne Chinevalus c'est comme une pogne c'est une pogne le dimanche matin tu sais que ton dimanche va être bien en fait t'as prévu plein de trucs cool ton dimanche matin Mais t'as pas de petit déj et là il y a quelqu'un qui vient chez toi qui sonne à ta porte qui dit tenez une pogne et là là t'es bien là Vous connaissez la pogne au fait je sais pas trop je dirais le murloc mais c'est dégueu quoi dégueu Gros lobby 13, 10, 10, 10, 10, 9, 9 Ouais plutôt élevé En effet Bon c'est rare qu'il y ait des lobbies faibles En général c'est assez équilibré Parfois la dernière fois j'ai eu un lobby assez particulier Où il y avait que des 8 Donc il y avait moi à 13,5 que des 8 et un 16 Et en fait je crois qu'ils essayent quand même d'équilibrer en moyenne parce que là en moyenne on doit être à 11 quelque chose comme ça je pense avec moi qui suis à 13,7 lui 13,5 je pense qu'on doit à peu près être à 11 de moyenne parce qu'il y a une moyenne très très haute à 11 t'es dans le top top monde mais on peut être à 8k et jouer contre des des 13 et voire même voire même des 15 et des 16 ok Bourbi moi le reste c'est pas dingo mais j'aurais bien aimé un LM on va dire ma pas préféré c'est que j'aurais bien aimé avoir un LM mais ah je fais quoi je prends le vol ça ça rajoute une stat ça ça fait une économie tout le temps je sais pas est-ce qu'on veut une économie ah il y a des plays sympas en fonction ouais ça a plus de sens tu peux pas jouer avec en dessous de 8k non avec des en dessous euh possible non ça peut arriver mais ça va être 7k9 quoi en fait quand il y a marqué le 8k avec la flèche du bas ça veut dire qu'ils sont en dessous de 8k mais ils sont en dessous genre peut-être peut-être le gars il est à 7999 un LM un LM quoi premier c'est dur là je trouve je prends quoi je prends ça et le deuxième le long ah c'est dur à dire je suis pas bien là faut que je trouve une ligne de play lui il booste lui ça fait un doublon mais ça fait un doublon nul après est-ce qu'il y a pas un monde où on up et si on fait up vente achat c'est pas mieux ouais mais lui c'est bien de le garder et up on vend ça et on achète lui plutôt c'est bizarre de virer un 2-4 quand même non je crois que je vais faire ça et ça ma tempo est horrible mais en ta 23 il n'y a pas d'LM qui m'intéresse c'est ça le truc c'est que là j'ai quand même envie de jouer un peu avec le perso mais mon départ il est catastrophique c'est un départ top 8 ça clair connect pour lui il est particulièrement fort aussi il est temps de prendre le taureau par les cornes est-ce qu'on veut un bourbi ? plutôt un roll non ? ouais plutôt un roll alors on va tripler tout de suite ça apporte tout de suite de la tempo ça nous fait du bien déjà ça cumule deux mauvaises cartes en une carte moyenne qui est déjà pas mal puis on pourrait trouver rondelle voilà qui est une bonne carte de tempo apporte une pièce chaque tour sinon il y a garde non mais rondelle c'est bien après il y a LM de feu de bruce qui fax ça ouais non mais rondelle rondelle j'aime bien il faut de l'économie dans ce jeu merci Kalenjix merci pour le prime c'est super gentil merci à toi c'est dommage de prendre un sort pas un en plus merci Kalenjix merci beaucoup c'est super gentil je rajoute un petit compteur sur le softball merci à toi et bienvenue si t'as des questions n'hésite pas si t'as besoin d'aide pour un déménagement par exemple n'hésite pas le chat sera disponible pour toi l'élème l'élème chaque tour cube ouais non l'élème chaque tour on peut faire ça et hop il faut aller ta 24 si on veut jouer des élèmes ah le problème c'est que j'accepte de me faire un peu taper le chat pas fichou ah non moi je serai pas disponible à ce moment là j'aurai un truc je pense rondelit rondelito rondel le cerveau le planning objectif 14k est toujours d'actu 13k tu vas dire le planning objectif 13k mais man man je suis à 13k7 j'espère que je vais pas retomber à 13 non là on est objectif 14k cette semaine il y a quoi aujourd'hui il y a du bg jusqu'à 18-19h demain il y a du bg jusqu'à 18-19h salut mon gourmand et oui mémé t'es bien bouché mercredi il y a du bg et je le dis normalement il y a l'avant première orstone je vous en dirai plus tout à l'heure ok bon il va falloir jouer au jeu la rondelle on va pas l'acheter on va faire des rolls ça ça dégage ça aussi ah non dans la terre 24 il y a trop de bonnes cartes oh waouh c'est cool c'est cool quand même ouais non ça nécessite un investissement de ah ça c'est bien je vais faire ça 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 les 5 sont des 6 rock rock bim 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 mon tétis c'est bien lui il peut dégager est-ce qu'on veut un gulachabra non ça marche pas ça c'est pas mal il y a pas un monde où ça je le prends quand même je fais quoi je fais juste ça ça je booste qui je booste lui booste le taunt je vais pas trop je vais booster lui je sais pas j'aime pas ma tempo là tour 7 après on est tour 7 tour 7 on est pas censé avoir une grosse tempo j'aime pas ma tempo mais je pense qu'elle est existante mais il manquait un peu de peps quoi ouais on va jouer sur un tour on va jouer sur un tour c'est le jeu par contre c'est les tétis qui nous mettent qui nous mettent mal sur la tempo ok bon on est à 10 on a un up gratuit pas du tout note du tout je l'enverrai directement sur le terrain je pense qu'elle est de notre côté je pense qu'elle est bien fraîche oh cette recrue a l'air redoutable heureusement qu'elle est de notre côté vous avez la pioche facile une mélodie d'amour c'est un plaisir de faire affaire avec vous je refuse jamais de l'aide aussi petite soit-elle ok là je suis énorme mon tour 8 il est monumental mais j'étais obligé de faire un tour 8 monumental parce que je suis bas en pv ouais pas évidente cette game j'aurais préféré jouer en full lm après gibralin c'est quand même vraiment bien en tempo faut juste que je prenne de l'armure parce qu'en vrai même si 15 on peut mourir à 15 avec un beau board tu meurtres quand même rarement à 15 par contre à 10 il peut y avoir un malentendu un taverne 5 qui reste plus un 5 vous voyez impressionnant rappelez-moi de jamais vous énerver encore qu'une copie truc des lm c'est naze natpaggle natpaggle c'est bien avec moira peggie Peggy Je crois que c'est trop lent Oh, cette recrue a l'air redoutable Heureusement qu'elle est de notre côté Ne vous déconcentrez pas, partenaire Oui, compliqué cette game Ok, ça c'est bien Elle, j'ai envie de la virer Je veux juste que ça aille là-dessus Pour le peu de pièces que ça apporte Ça vaut pas le coup D'expérience Amalgame c'est très bien Oh, c'est très bien C'est chaud quand même Bête Ah Oh, cette recrue a l'air redoutable Heureusement qu'elle est de notre côté Ça manque d'un rockrock Même pas De toute façon là je suis en ménagerie Je pense En fait l'idée c'est vraiment de A partir du moment où j'ai pas eu rockrock J'avais pas un bon setup pour LM Dans le sens où j'avais pas En fait c'est rare de passer direct De rien à rockrock Donc j'aime bien l'idée de jouer Dv8 Ouais j'aime bien l'idée d'avoir D'avoir en général L'autre taverne 4 Le Ragnaros Le mini Ragnaros Mais là je l'ai pas eu Donc c'était compliqué De faire de la tempo Bah elle est difficile cette partie Bon on est devant Ça fait plaisir Il a un beau board Pour le temps Bah il a qu'une créa Mais sanguivre lean Ah non il a deux créa Pardon Bon ça c'est pas horrible C'est pas nul Enfin c'est pas bien Je veux dire Ça pourrait être mieux A gauche Non Si c'est tapé là J'avais une énorme créature Bon c'est pas grave Ah zut Allez un petit trou Ah King Varian Why not Je crois que c'est trop lent Quoi que Quoi que Vous avez la pioche facile Dites moi Ça ça peut être gros avec ça C'est pas grave C'est pas trop C'est vraiment pas évident Allez Nice On a pas du tout d'APM Avec cette Moira En fait j'avais pas la place De garder Moira Plus LM de roll Parce que je suis à 10 Si j'étais à 15 Justement J'aurais pu me permettre Bon là c'est gros On a bien fait de jouer Avec le coral Est-ce qu'on a vraiment envie De boubouifier ça En fait Ça c'est rigolo Je crois que Ouais quand même En fait l'avantage de ça C'est que On pourrait récupérer mieux En fait j'aimerais bien Une autre coral Il est tout petit Il est tout petit lui Bon il a quand même Il a quand même grossi un tout petit peu Quoique ça a peut-être du sens Alors je virai la Moira On va réun car On va faire un truc comme ça Est-ce qu'on met ça first Ça first Ouais c'est pas la game Que j'avais imaginé Mais j'ai été suffisamment pragmatique Pour essayer de booster Certains trucs Mais pas En fait Tethys Ça a l'air trop bien Avec Moira sur le papier Mais je trouve que Dans la théorie C'est trop léger Surtout que Quand tu veux jouer Peggy Collectionneur Le problème c'est que Certes tu vas peut-être Générer un ou une ou deux pièces En plus par tour Pas forcément plus Une ou deux pièces par tour Sauf que Les stats que tu vas générer Vont être partagées Entre le collectionneur Et la Tethys Donc en fait Ça vaut pas le coup Pour deux Voir même aller Trois pièces de plus Avoir des stats Et d'ailleurs C'est ce qui a fait Que je suis toujours là Et que j'ai pas fait top 8 Parce qu'à un moment On a joué un 50-50 Pour faire top 8 Si on avait gardé la Tethys Bah lui Il aurait été peut-être 30-30 Et à ce moment là On aurait perdu Donc Faites attention Avec Tethys Tethys ça peut être bien Si vous avez Rockrock par exemple Là vous pouvez faire Un setup avec Amalgame Tethys Rockrock Où vous faites Beaucoup d'achats Beaucoup de revente Ou avec tout simplement Un bibelot Un bibelot Lampes à lave Un bibelot Qui génère des trucs Mais voilà Là je suis content Parce que j'ai vu Que c'était un bait Mais c'était pas forcément évident Bon Je sais pas du tout Comment il est lui Mais on est que tour 12 Oula Bon j'imagine Qu'attaquer first C'est pas mal Déjà Ah le clip va être sympa Comme Il y a un monde Où ça gagne Ça va vraiment bien taper Oh non Ok je pense qu'on le tue Non L'atrocité Ça fait beaucoup de dégâts Parce que ça repop Ça remet un truc Ah il meurt Enfin magnifique cette game Alors on chatte un peu A la fin Même si c'est pas un vol Non plus Mais Bah elle était difficile celle-là Elle est sacrément technique Cette game Shinvala Ça elle est dans tous les sens Evidemment t'as envie de jouer LM Mais Il y a eu un peu de ça Un peu de ça En fait c'est une game C'est tellement fourre-tout Que j'ai l'impression D'avoir fait plein de conneries Que j'ai refusé Plein de plans de jeux Qui pourraient être bien Mais en même temps Bah dans un lobby aussi élevé J'arrive et je finis top 1 Donc Il y a des games comme ça Je sais pas si vous avez Cette sensation aussi parfois Où vous avez l'impression de En fait c'est quand t'es eu Trop pragmatique Et que tu n'es plus du tout Dans le dogme C'est là où c'est parfois évident De savoir si t'as bien joué ou pas Parce que finalement Il y avait Mon board c'était que Des combinaisons de deux cartes Une Peggy Un machin Un murloc Un murloc Moira qui faisait pas grand chose On avait le Leroy Qui faisait son value On avait le Givrelin Qui pouvait faire du 1 pour 2 Vous voyez donc c'était un assemblage De plein de choses Ce qui à la fin fait C'est même pas une compo en fait Ce qu'on a joué C'est juste des combinaisons C'est une compo Compo synergie Ou je sais pas comment on pourrait appeler ça Mais c'est que des synergies De deux cartes Et voilà C'est un peu déroutant en fait Je crois que c'est ça